Là nous voyons devant nous un autre arbre, je devrais dire plutôt une liane que l'on voit qui s'est, disons, intimement mêlée avec un pied d'acacia séyal, mais je parle bien de cette liane dont on voit les fruits là, et puis les feuilles ici, à ne pas confondre avec l'acacia séyal qui est l'épineux qui est en bas là, qui lui a servi de support donc. Et bien cette plante c'est Leptadenia astata, Leptadenia astata va pousser en général sur des terrains qui sont relativement pauvres ou surpâturés, c'est-à-dire que c'est des terrains qui sont beaucoup broutés, les arbres et arbustes sont beaucoup broutés par les animaux, et on va le trouver dans une large zone de savane, depuis la Mauritanie jusqu'au Tchad, c'est une liane qu'il est très important de reconnaître bien entendu, en fait c'est une liane vivace, cela veut dire que les racines ne meurent pratiquement pas pendant toute la longue saison sèche de 8 mois au moins, elles restent vivaces, et elle est sarmenteuse, un peu comme la vigne, c'est-à-dire que chaque année ça va émettre de nouveaux sarments, de nouveaux pieds, de nouvelles tiges, qui sont plus ou moins flexibles, mais qui peuvent devenir subligneuses, c'est-à-dire que quand ça se développe bien, on sent un peu de bois là-dedans quand même, si je tire ça, ça va se casser, donc c'est subligneux, il y a un peu de bois là-dedans. Et bon, donc c'est cette plante que l'on va décrire maintenant dans ces feuilles, et qu'est-ce qu'on voit ? C'est des feuilles, on va peut-être, pour décrire la feuille, on va prendre ces deux, c'est assez joli ici, et bien c'est des feuilles qui sont assez coriaces, à vue d'oeil seulement on peut le voir, mais en fait c'est des feuilles de forme très variable, parfois vous pouvez trouver que la base est relativement rentrante, donc une feuille de type cordée, tandis que parfois c'est arrondi, mais le bout en général est progressivement un coin donc, et bon ça c'est une feuille qui n'est pas complètement développée, si on tourne un tout petit peu, on peut trouver des feuilles plus grandes, qui ont des formes différentes, bon d'abord ici, voilà, celle-là est beaucoup plus grande, et en bas, c'est également arrondi, mais en général on peut dire que la forme est quand même ovale, c'est une feuille de forme ovale, la face supérieure est disons d'une couleur vert foncé, tandis que à l'inférieur c'est plus clair, les nervures sont assez évanescentes en face supérieure, tandis que elles vont être disons plus imprimées en relief, y compris les nervures secondaires au dos de la feuille, alors si on considère le pétiole, le pétiole il est de l'ordre de, on va dire un centimètre et demi, 15 millimètres, et c'est assez remarquable aussi de voir que quand on casse la feuille, on voit une sorte de latex qui n'est pas, c'est pas blanc, c'est translucide qui sort, ça on le retrouve pratiquement dans toutes les parties de la plante, la feuille est donc assez coriace, on peut compter le nombre de nervures secondaires, c'est mieux de le faire au dos, là, par paire, une paire, deux, trois, quatre, cinq, six paires de nervures secondaires là, et on peut donner les dimensions de cette feuille, mais il y en a qui sont les plus grandes, on va tourner tout à l'heure, on va prendre une autre plante, ça c'est 7 cm de long sur disons 5 cm et demi, mais si on tourne un peu par derrière là, on va trouver un autre pied qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, toujours de la même plante donc, là, on voit cette feuille, comparativement, vous voyez là, que celle-là est disons beaucoup plus grande, et la base n'est pas arrondie, on voit, c'est une feuille de type cordée, la base est un peu rentante, comme si on l'a tiré avec une ficelle, mais cordée faisant allusion bien sûr à la forme de cœur, de cœur humain, et bien la largeur ici est de l'ordre de 7 cm, vous voyez, sur disons 8 cm de longueur, et quand on regarde les nervures secondaires, on voit une paire, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, ça peut atteindre 10 paires de nerveux secondaires, et les feuilles ne sont pas des feuilles glares en fait, on sent les poils, même si vous ne les voyez pas ici, on sent que c'est recouvert d'une sorte de duvet, qui est assez abondante, voilà, sur la face supérieure, mais aussi sur la face inférieure. Et donc, au fur et à mesure que cette plante va se développer, nous allons revenir à l'autre pied, au fur et à mesure que la plante va se développer, là donc elle va continuer à s'enrouler autour de son support, et à un moment donné, on va assister à l'apparition des fleurs. Alors, pour trouver les fleurs, il faut qu'on fasse un peu baisser son support là, c'est-à-dire, disons, l'acacia séiale. Voilà, donc ce développement qui s'est enroulé autour de l'acacia séiale, on va détacher, parce qu'on voit une inflorescence ici, qui est là, qui est assez élargie, on dit fasciculée donc, c'est pas seulement une fleur, on voit plusieurs fleurs qui sont groupées là, qui apparaissent de manière clairement visible, de façon axillaire à l'aisselle des feuilles, et donc on voit des fleurs d'une couleur, disons, verdâtre, avec des colorations un peu jaunâtres sur les pétales, mais on peut regarder d'un peu plus près, peut-être, on voit l'ouverture, quand on prend la partie ouverte, qui correspond donc, disons, aux éléments de pétales, peut-être avant de parler des pétales, on peut regarder les sépales qui sont à la base, comme c'est vert, c'est un peu difficile de compter, voici le bouton de fleur, et là ça c'est ouvert, mais si on regarde les éléments de pétales par contre, qui sont plus longs, on voit qu'il y en a combien ? 5, et donc, on n'a pas compté, mais il y a visiblement aussi 5 sépales quoi. Alors quand on regarde le bouton de fleur ouvert, l'étoile là, d'une extrémité à l'autre, on peut compter jusqu'à 12 millimètres, c'est-à-dire un centimètre et demi, et on voit à l'intérieur donc, une sorte de poêle, sur chaque élément de pétale, des sortes de poêles, n'est-ce pas ? Et l'organe de reproduction, partie femelle, va se trouver au milieu bien sûr, et donc avec le développement, ces fleurs sont fécondées, et vont donner naissance à ces fruits, que nous voyons là un peu partout. C'est assez fécond, ça donne beaucoup de fruits. Là, ce sont ces formes un peu allongées, qui ressemblent, disons, à des espèces de cônes arrondis, avec un sillon très visible sur un côté, pas un sillon mais disons une sorte de crête plutôt bien visible sur un côté, et quand on regarde donc, c'est monté sur un support, qui était le pédoncule de 3 centimètres de long, et la forme, disons donc, la forme même conique pointue du fruit, on regarde à la base ici, c'est 2 centimètres de largeur, en pointe ici, ça se rétrécit jusqu'à un peu moins de 1 centimètre, tandis que la longueur va atteindre facilement 8 à 10 centimètres de long. Si on prend cela par exemple, là, c'est toujours la même forme, c'est-à-dire une forme conique pointue, avec une base un peu élargie. Et voilà, donc à maturité, ça va tourner à une couleur, disons, un peu jaunâtre. On n'a pas peut-être assez insisté là-dessus, mais on voit bien que les feuilles sont des feuilles de type opposé, opposé 2 à 2. Ça se voit là, opposé 2 à 2. Les feuilles sont des feuilles opposées. Mais peut-être sans voir de fruits mûrs, on peut essayer d'ouvrir un tout petit peu un de ces fruits. D'abord, en coupant là, on voit le latex que j'avais dit tout à l'heure, translucide, qui sur les fruits apparaît comme plutôt blanchâtre ici, comme une sorte de lait, n'est-ce pas, blanchâtre là. Et là, si on essaie de tailler à l'intérieur donc des fruits, on peut essayer de voir comment les graines sont disposées finalement. Là, je coupe. Je fais une section transversale. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de latex qui sort. Et je vois que c'est assez fibreux là. Là, c'est fibreux. Voilà. On voit des fibres de cette espèce de fil. C'est blanchâtre. Une sorte de succession de couches, de strates. Et après donc, ces strates plus ou moins fibreuses, on voit au cœur là une masse un peu blanchâtre. Et à l'intérieur, cette masse blanchâtre, en fait, est une sorte d'enveloppe. Quand on ouvre cette enveloppe, là, si je soulève l'enveloppe, qu'est-ce que je remarque ? Et bien, on voit là de nombreuses graines qui sont en train de se former à l'intérieur là. Voilà. Et qui sont placées justement à l'extrémité de ces espèces de soies, de fibres. Donc, voilà. Voilà. Donc, on peut voir. Et à un moment donné, donc, quand le fruit devient mûr, ces soies peuvent se détacher, le fruit étant ouvert, se détacher et voler dans l'air avec les graines. Et donc, ça peut aller se poser un peu partout et assurer donc la reproduction de la plante. Oui, c'est assez remarquable comment, en maturité, cette plante va finalement laisser échapper. Vous voyez là comment ça s'envole. On dirait les insectes, les graines, avec leurs parachutes sous forme de poils là, de soie, n'est-ce pas ? La graine est attachée au milieu, c'est ça qui s'en va. On voit comme des parachutistes qui s'en vont et qui vont se déposer. Voilà, voilà, ça sort là toute une colonie. Dès que le vent souffle, ça s'envole, ça s'envole, ça s'en va. Et ça va se déposer un peu partout. Et donc, lorsque la graine va trouver un terrain assez fertile, elle va se... Voilà, voilà, si je tends ça un tout petit peu au vent, vous voyez là, ça s'en va. Ça s'en va, ça s'envole. Voilà, 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 voilà. Et c'est assez... Vous voyez tout ça, tous ces parachutistes qui vont se déposer à différents endroits. Voilà, la croque est déjà vide. Vous voyez ? Et qui vont se déposer. Parfois, quand on les rencontre dans la ville comme ça, on ne sait pas d'où ça vient, mais voilà. C'est à partir de cette fameuse plante que les graines vont s'élever comme ça et aller parachuter. Voilà, encore, disons, une gousse qui s'est ouverte et qui laisse échapper comme une sorte de crête, n'est-ce pas ? Ces poils de soie qui vont se déployer après et vont transporter la graine au gré du vent. un peu partout. C'est assez remarquable. Disons, la taille même de ces espèces de fibres qui s'attachent aux graines, on peut essayer de mesurer, mais il y a plusieurs centimètres là de long, ça se voit. Là, jusqu'à la graine, ça va jusque dans les 3 centimètres. Donc, chacune de ces soies, chacun de ces éléments de soie va se détacher avec la graine et prendre donc son envolée. Donc, voilà, ceci devrait pouvoir permettre de reconnaître cette merveilleuse liane, qui est Leptadinia astata. Et bien entendu, nous encourageons les gens à reconnaître ces plantes dans la brousse et à essayer auprès des centres nationaux de semences forestières de se procurer les graines ou tout simplement auprès des villageois pour lorsqu'on fait des zones de culture, qu'on prévoit aussi de faire des champs où on prévoira de mettre des espèces locales, donc une sorte de forêt, que l'on peut développer dans plusieurs endroits pour préserver ces arbres dans notre environnement. D'autant plus que ces arbres lianes ont beaucoup d'utilités, des utilités, disons parfois millénaires, et il y a des connaissances cachées là-dedans qui ont été transmises parfois de manière incomplète par nos parents, nos arrières-grands-parents. Mais à la fin de cette vidéo, comme toutes nos vidéos, on va lister une série de maux que les phytothérapeutes vont combattre en utilisant toute partie de cette liane aussi. En attendant, peut-être on peut parler de quelques noms locaux. Alors, au Mali, les Malinke ou les Bambaras, les Dulas du Burkina Faso, ou encore les Bambaras du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Niger, ils vont l'appeler, cette plante, eh bien, zonier, ou bien zonier, zonier. Alors, au Burkina Faso, les Moussis vont l'appeler les Longos, ou bien les Lingos. Donc, ça dépend un peu des localités, les appellations peuvent varier un tout petit peu. Maintenant, au Bénin, en Bariba, ils vont l'appeler Trosson. Trosson. Tandis qu'en fond, là-bas, ils vont l'appeler Sogeti Sokwa. Sogeti Sokwa. Eh bien, les Peuls du Bénin vont l'appeler Sopotoroye. Sopotoroye. Maintenant, en Côte d'Ivoire, disons, les Dulas de la Côte d'Ivoire vont l'appeler Kosafla. Kosafla. Eh bien, en Guinée, les Peuls vont l'appeler Safato. Safato. Les Peuls du Mali vont l'appeler Tapatoi. Tapatoi. Maintenant, disons, au Niger, en German, ils vont l'appeler, en German ou en Zarma, ils vont l'appeler Hanam. Hanam. Tandis que les Housa vont l'appeler Yadia. Yadia. Les Peuls vont l'appeler au Niger Yadiaoul. Yadiaoul. Au Sénégal, disons, en Wolof, ils vont l'appeler Tarhat. Ou bien Tahhat. Tandis que les Peuls de toutes couleurs, là-bas, vont l'appeler Tapatoi aussi. Tapatoi. Donc, voici, donné dans la foulée, certains noms locaux de cette plante merveilleuse qu'est, disons, Leptadénia astata. Où ? Aimee. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...